Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Androganes.fr. Aujourd'hui, on va faire le test d'une petite batterie externe de chez ECTechnologie. Alors, ECTechnologie, c'est des vendeurs qui sont officiels, des vendeurs chinois, qui sont sur Amazon.fr. Donc, en produit, qu'est-ce qu'ils proposent ? Alors, on va regarder vite fait ça. Donc, ils proposent une batterie de 22 000 mAh, munie de 3 ports USB, un chargeur sans fil, une enceinte mono orientée sur la base plus de 5W. On a ici, dans un autre coloris, la batterie de 22 000 mAh. Ici, nos batteries qu'on teste là, donc celle-ci exactement, donc de 3 200 mAh, de seconde génération, ultra compacte. Et donc, elle coûte 13 €. Elle est disponible en noir, en argent, en rouge aussi et en bleu. Pour ceux qui veulent quelque chose qui soit un peu plus, qui change d'un peu. Une enceinte de 6W, qui peut être aussi intéressant à tester. Une enceinte, une mini, ultra mini enceinte, sportif, est en chalot et à la poussière. Ça peut intéresser certaines personnes. Et donc, voilà ce qu'on a en produit. On a même une souris gaming de 12 €, pourquoi pas. Et une coque pour un iPhone 6. Donc, cette fois-ci, aujourd'hui, on va s'attaquer à cette petite batterie. Donc, tout d'abord, la boîte, on va faire un tour très très rapide. Donc, ici, on peut voir le produit en question. Mini portable, 3 200 mAh. Elle fait aussi lampe torche. On a le site de la marque, donc, iectechnologie.com. On voit qu'il fait, donc, lampe, les 4 coloris. Là, on a le logo de la marque, ECTechnologie. Ici, on a les trucs classiques. Donc, c'est une bonne batterie qui est portable, facile à transporter. Et qui permet, en plus de ça, de faire de lampe torche. Donc, ce qu'on vient de dire. Elle est garantie un an. Et on est censé être 100% satisfait. Donc, attention, les trucs classiques des batteries, ne pas mettre au feu, garder loin, enfin, garder dans un endroit frais. Et ne pas toucher la batterie avec des objets en métal, on ne sait jamais. Donc, ça permet, donc, on a un petit port micro USB qui est implanté. Donc, ce qui permet de charger la batterie et de charger les smartphones avec cette batterie. via, donc, ces ports, donc, ici. Donc, port micro USB, port USB. Tous les deux, 1 ampère. Ce n'est pas du 2, c'est du 1. Donc, ça risque d'être un peu plus lent. Ici, on a la LED, ce qui permet aussi d'activer la batterie. On a la possibilité de mettre une Dragon, pour ceux que ça pourrait plaire. Et donc, ici, alors, on a toutes les petites choses qui peuvent vous intéresser. Donc, malheureusement, elle est un petit peu salie. Je n'ai pas réussi à faire partir ces marques-là. Donc, ça, c'est moi. C'est de ma faute. Donc, batterie EC Technology, capacité 3200 mAh. Donc, 5 volts en ampère, 5 volts en ampère, ce qu'on a dit juste à l'instant. Donc, il a passé la FCC. Donc, c'est bien un produit officiel. Le CE, donc, il est bien, il est possible, comment dire, la commune, elle est légale en Europe. R-O-H-S, c'est aussi une autre, comment dire, une autre GRV. Enfin, un autre truc pour voir que c'est de l'officiel, etc., que ça a été testé. Donc, voilà, c'est une vraie batterie. Au niveau de la carcasse du châssis, donc, on a de l'alu, qui est chanfrené sur les bords pour ne pas avoir de bord tranchant. Donc, ici, on a le bouton pour l'allumer qui fait aussi LED, les deux ports, la Dragon. Et de l'autre, nous avons la lampe. Alors, sur une petite batterie comme ça, on se dit que ça ne va pas être forcément très, très puissant. Si je l'allume, donc, je fais deux fois sur la LED, et hop, on peut voir qu'elle est assez puissante. Donc, déjà, elle est blanche, avec un petit côté jaune, mais elle est très puissante. Il faut savoir qu'en pleine nuit, on peut facilement éclairer à une dizaine de mètres. C'est beaucoup plus puissant que, par exemple, la Olyxar Boombrick. La Olyxar Batterie Stern, qui avait aussi une petite fonction lampe. Et si on a vraiment une lampe très, très puissante, on a aussi ce côté beaucoup plus transportable. Le fait, on a limite l'impression qu'on peut le tenir comme une lampe. Donc, ça peut être très utile pour ça. Hop, donc là, c'est un peu plus jeu maintenant. Caméra, il faudrait que je change un jour. Donc, ici, on peut voir aussi l'état de la batterie. Donc, ici, en vert, ça veut dire qu'elle est à plus de 50%, et quand elle passe au rouge, ça veut dire qu'on est à moins de 50%. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est bien sûr de mettre la batterie comme ça, et on peut charger. Hop, donc, moi, ça, à l'envers, comme ça. Donc, câble de très bonne qualité, par ailleurs, ce qui fait que, dans les smartphones, ça entre plutôt bien. Il faut savoir que les câbles sur la partie micro-USB, ça peut être parfois de mauvaise qualité. Là, on a un bon câble qui semble plutôt résistant, qui semble de bonne qualité, ce qui fait que, normalement, il en faudrait un petit peu beaucoup pour la mettre à mal. Donc, on peut bien sûr utiliser ce cas pour recharger via une prise. On ne va pas faire le débile en branchant. En fait, il y a une petite sécurité, c'est qu'on ne peut pas mettre les deux. Sinon, comme vous voyez, on ne peut pas recharger les deux en même temps, et ça permet de faire une petite sécurité, au cas où certains malins voudraient mettre les deux en même temps, et donc, pourraient causer quelques problèmes. Donc, pour 13€, je trouve que c'est une batterie qui est plutôt pas mal. Alors, malheureusement, au niveau de la capacité, je pense qu'une partie de la batterie est réservée uniquement pour la lampe. Ce qui fait qu'en capacité réelle, on doit être autour de 2500 mAh. Donc, on ne peut pas recharger un smartphone entièrement avec cette batterie-là, pour la plupart. Sachant qu'en plus, on est en 1Ah. Donc, elle est un peu lente à recharger, ce qui est un peu normal. Pour recharger un smartphone, ça a été un petit peu lent. Au lieu d'avoir 2Ah, on va avoir 1Ah. Mais, je trouve que, voilà, le côté réellement transportable, elle fait vraiment de très, très bonnes qualités, la batterie. Je la recommande, parce que, ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et puis, le côté lampe, ça peut aider certains. Et c'est beaucoup plus puissant qu'une LED de smartphone, donc, ça peut faire plaisir. Donc, voilà. Voici donc le test, ma petite conclusion pour le test de cette petite batterie externe de 3200 mAh. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt pour un prochain test sur Androganes.fr. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. Likez nos publications. Commentez aussi sur nos vidéos ou nos différents articles. Partagez aussi vos impressions. Nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur Androganes.fr. Et puis, on va voir.